À l'Hôtel-Musée Première Nation, on va offrir différentes activités pour promouvoir nos métiers, nos belles professions dans l'industrie du tourisme. On va proposer différents ateliers qui touchent autant l'hébergement que la restauration et le musée, évidemment, qui amène l'aspect culturel à notre produit. Le but de tout ça, c'est de trouver des employés? Tout, l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie, la pandémie, on a été bousculé par la pandémie. Les gens se sont habitués avec des horaires stables de 9 à 5. C'est sûr que dans l'hôtellerie, le tourisme, les horaires, on doit être plus flexibles d'horaires. On offre presque une expérience touristique à ceux qu'on veut employer. On est rendu là? Bien, c'est sûr qu'il faut se réinventer. Il faut user notre imagination dans la mesure de nos moyens. Puis vous allez avoir une note violacée encore une fois. Puis là, il va y avoir des fruits noirs, un peu la mûre, un peu le bleu. Alors, je vais en vivre une petite partie des portes ouvertes. Je vais passer un moment avec Karl Hatcheverry, qui est le sommelier du restaurant La Traite. Karl, à part le nez, c'est quoi la qualité la plus importante pour un bon sommelier? Bien, une des qualités, c'est l'expression de pouvoir bien communiquer son enthousiasme par rapport au vin, pour que le client se sente à l'aise et qu'on parle au même niveau, qui n'est pas de condescendance. Oui, parce qu'il n'y a rien de pire que ça. Quand vous avez un sommelier un peu pédant, vous allez avoir de la texture. Mais ce que vous gagnez en texture, vous ne le perdez pas en fraîcheur. Vous savez, moi, je compare ça beaucoup à la musique. Il y a des gens qui n'ont jamais pratiqué d'instruments de musique dans leur vie et qui ne sont jamais allés à une salle de concert. Puis là, ils disent, la musique classique, ce n'est pas fait pour moi. Il faut s'habiller chic pour aller là. C'est des gens qui ont plus d'argent. La musique classique, c'est compliqué. On ne sait pas quand applaudir. Puis moi, je me dis, c'est un peu la même chose avec le vin. Donc, il n'y a jamais trop tard pour apprécier un bon verre de vin. Nous, c'est sûr qu'on a dû revoir les salaires. On a également comblé plus de postes à temps partiel qui offraient, pour nous, nous aider à combler tous nos corps de travail. Certains postes qu'on a revus à la hausse autour de 10 à 15 %, ce qui représente une bonne augmentation. Le but de Portes ouvertes sur le tourisme, c'est aussi de recruter des employés. Qui sait peut-être d'allumer des passions? Qu'est-ce qui pourrait attirer un jeune sur le marché du travail dans la sommellerie? Un des plaisirs, c'est la camaraderie. Parce que vous vous faites de longues heures ensemble. Moi, je dirais, pour un jeune, vous pouvez pratiquer la sommellerie, la restauration partout dans le monde. Donc, ça vous donne une liberté absolue. On sait que la pénurie de main-d'oeuvre frappe fort. Est-ce qu'on est vraiment rendus à ce que les employés essaient leurs employeurs plutôt que l'inverse? Un peu, mais ce qui est le fun avec l'industrie touristique, c'est qu'il faut le vivre pour le découvrir. Donc, il y a une diversité d'activités qui est faite pour les portes ouvertes sur le tourisme. On invite les gens à s'inscrire à Mon emploi à Explorez-Pocom et on découvre le tout par la plateforme, évidemment.